Remplir cette salle de l'Université de Toulon que je remercie, comme à chaque fois, d'être en partenariat avec nous pour ces conférences mensuelles de la FMES. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un grand ambassadeur pour nous parler du monde que nous tâchons de décrire tous les mois, ce monde en sous-tension et en rupture. C'est l'ambassadeur Maurice Gourdeau-Montagne qui a passé plus de 40 ans comme diplomate au service de la France. Alors évidemment, je ne vais pas décrire les 40 années de Maurice Gourdeau-Montagne. Ça serait beaucoup trop long. Mais il avait été directeur de cabinet adjoint du ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé. Après, il a été directeur du même Alain Juppé comme Premier ministre. C'était en 1995-1997, avant d'être ambassadeur de France au Japon. De 1998 à 2002. Il a été conseiller diplomatique du président Chirac, quasiment pendant tout son mandat, entre 2007 et 2011. Non, c'était avant, excusez-moi. Entre 2002 et 2007. Puis ambassadeur de France au Royaume-Uni entre 2007 et 2011. Ambassadeur de France en Allemagne entre 2011 et 2014. Ambassadeur de France en Chine. Donc vous voyez, c'est un tableau de chasse impressionnant. Entre 2014 et 2017. Et enfin secrétaire général, pas enfin, mais secrétaire général du ministère des Affaires étrangères entre 2017 et 2019. Donc un ambassadeur, une fois encore au tableau de chasse impressionnant, qui a couvert pendant 40 années, les 40 années, mais il le dira, je pense, beaucoup mieux que moi, qui se termine, en quelque sorte, d'une période qui est en train de se terminer. L'ambassadeur Gourde-Montagne a écrit un livre qui s'appelle, et qui résume, je crois, assez bien votre position, monsieur l'ambassadeur. Les autres ne pensent pas comme nous. Il doit rester peut-être quelques exemplaires à la sortie. Sinon, dans toutes les bonnes librairies, vous le retrouverez. Et le thème de son intervention de ce soir, il a choisi de l'intituler « Le défi d'un monde fracturé ». Je sais qu'il ne vous surprendra pas. Monsieur l'ambassadeur, je vous laisse la parole. – Merci beaucoup, amiral. Merci infiniment de votre accueil. Je voudrais vous dire d'abord que je suis très heureux d'être ici, très honoré d'être invité par la FMES. J'ai été invité par le... Je suis ici à cause et grâce au général Cologey, qui est le directeur des hautes études stratégiques de la FMES, et qui était avec moi à Londres autrefois. Nous avons bien travaillé, comme j'ai d'ailleurs bien travaillé avec les marins toute ma vie. J'ai eu dans les équipes où j'ai eu la chance d'être placé des gens de qualité. Et pour moi, d'ailleurs, le monde, la connaissance du vaste monde, finalement, elle a été longtemps l'apanage des diplomates et des marins. Aujourd'hui, elle s'est élargie, mais est-ce à dire que nous sommes dans un monde que nous comprenons mieux, parce que beaucoup plus de gens ont accès à ce monde ? Il s'agit d'essayer de voir un peu où nous en sommes. Et je suis très heureux d'être ici pour cette clôture de la 34e session. Et je voudrais saluer en particulier les auditeurs et les auditrices de la 34e session de la FMES, en leur disant que j'ai pu voir quelle est la densité de leurs travaux de recherche, les réflexions qu'ils ont menées sur un sujet qui va nous toucher tous et sur lequel on va revenir, qui est le sujet, effectivement, de l'impact de la guerre en Ukraine dans cet espace où on se trouve. Moi, je ne vous parlerai pas de la Méditerranée. Je vais essayer d'aborder le sujet d'une manière un peu plus grande encore, parce que, finalement, et vous le savez bien, tous ces sujets internationaux, ces sujets politiques, sont revenus en force dans la vie quotidienne. Nous le voyons sur nos factures d'électricité. Mais pas seulement. Nous voyons que nous sommes dans un monde qui ne fonctionne plus, un monde d'effervescence, un monde de conflits. On pense à l'Ukraine. Il y a depuis maintenant plusieurs mois la résurgence du conflit israélo-palestinien. Et ça, c'est ce dont on parle. Mais personne ne parle aujourd'hui du conflit du Kivu en République démocratique du Congo, qui a fait plusieurs millions de morts. Personne ne parle plus, pour le moment, du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On a parlé un peu du Nagorno-Karabakh. 120 000 personnes ont été déplacées. Les Azeris agissent avec le soutien des Turcs. Qui en parle ? Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'a pas lieu et que ça n'impacte pas, je dirais, l'ensemble des régions concernées. Il y a aussi la Serbie et le Kosovo. On n'en parle pas, mais ça peut repartir du jour au lendemain. Il y a la bande sahélienne, que nous avons quittée dans les conditions que l'on sait et qui reste instable et violente. Plus loin de nous, Taïwan, la mer de Chine du Sud, et puis les velléités du leader nord-coréen, et puis même un conflit qui a failli exploser, éclater, qui ne l'a pas été, qui est un conflit entre le Venezuela et le Guyana. Qui s'en souvient ? Bref, nous sommes dans un monde où la vigilance est de mise et ce n'est pas naturellement au public qui est ici à Toulon et aux marins qui sont dans la salle que je mentirais si je disais qu'on ne regarde pas tous les jours les points de passage du trafic maritime dans des lieux essentiels, dans des passages comme Taïwan, Malacca, Aden, Suez, Panama. C'est essentiel à l'équilibre du monde. Et donc, nous, la France, nous sommes au milieu, je dirais, de ce monde conflictuel. Il n'y a pas une région du monde où il n'y ait un conflit déclaré ou latent. Quel est l'impact de ces conflits sur notre propre sécurité, sur nos économies et sur nos sociétés ? C'est la question. Alors nous sommes aussi, il ne faut pas le perdre de vue, dans un monde où tous les régimes, quels qu'ils soient, démocratiques, autocratiques, semi-démocratiques, cherchent à se faire légitimer. C'est une année électorale. Il y a 70 élections dans le monde cette année. La moitié de la population mondiale a été appelée aux urnes, dans des contextes plus ou moins démocratiques, je le dis. Mais néanmoins, vous avez eu des élections en Indonésie. C'est important. Est-ce que l'Indonésie basculera du côté des États-Unis ou de la Chine ? En Iran, quelle va être la suite donnée à la présence au pouvoir du vieil Ayatollah Khamenei, qui sera son successeur, qui l'emportera, des clercs ou des gardiens de la Révolution ? Au Sénégal, on a vu, on va voir ce que ça donne. En Russie, président Poutine, cinquième mandat. En Inde, c'est l'élection en ce moment. Un milliard de citoyens indiens sont appelés aux urnes. C'est une élection qui se déroule sur sept rounds, si j'ose dire, pendant un mois et demi. Et puis, on a des élections qui vont arriver chez nous. Le Parlement européen, je ne m'étendrai pas. L'Algérie, au mois de septembre, ce n'est pas neutre. Cela nous concerne directement. Le Royaume-Uni, d'ici la fin de l'année. Bref, nous sommes dans un monde qui s'interroge, où les peuples s'interrogent, où ils sont consultés jusqu'à un certain point, où le gouvernement cherche à se faire légitimer. Et tout ça dans ce contexte débridé et conflictuel que je décrivais. Alors, il faudrait essayer de trouver quelques repères. Nous sommes, d'abord, il faut le savoir, nous ne sommes pas encore sortis des soubresauts, des traités consécutifs à la Première Guerre mondiale. Regardons le centre de l'Europe. La Hongrie est encore sous le choc d'avoir perdu la moitié de son territoire. Il y a des minorités hongroises partout. Ça bouge. Et si Viktor Orban est aux côtés des Russes, ce n'est pas parce qu'il est contre les Ukraines, ce n'est pas parce qu'il est pour les Russes, c'est parce qu'il y a 200 000 Hongrois dans une minorité en Ukraine qui sont maltraités, selon lui, et qui sont ses électeurs. Donc, les minorités. C'est également la période coloniale qui reste pesante dans les relations internationales, sous plusieurs aspects, on va y revenir, mais sous l'aspect des frontières et de la souveraineté. On en parle sans arrêt. C'est finalement les conséquences de la fin des empires. Et aujourd'hui, un certain nombre d'observateurs décèlent des renouveaux d'empires. Des renouveaux d'empires qui connaissent leur résurgence, la Chine, la Russie, la Turquie, l'Iran, l'Inde, qui ont des bouffées et qui ont au moins, dans tous les cas, des clientèles. Enfin, nous vivons sur les décombres de 70 ans de communisme. Ce n'est pas si vieux. Les dirigeants d'un certain nombre de pays à l'est de l'Europe ont été formés à cette époque. Et en Russie, évidemment, nous n'avons que des dirigeants formés à l'époque du communisme. Trois générations, ça imprègne les esprits. On en sort difficilement. Et puis, nous vivons aussi sur les erreurs que nous avons commises en croyant que la démocratie avait triomphé sans guerre après 1990, avec la chute du mur de Berlin. J'ajouterais à ce regard deux angles. Un angle large, un grand angle, et puis un angle plus restreint. Un grand angle sur cinq siècles. Est-ce que la période que nous vivons aujourd'hui n'est pas une période aussi vertigineuse que celle qu'ont vécu les contemporains de la Renaissance ? Je me prends quelquefois à imaginer que je serais né en 1453 et que nous sommes en 1524. Je serais né en 1453, donc à la fin du Haut Moyen-Âge. Entre-temps, 1524, il y aurait eu la découverte de l'Amérique. Il y aurait eu l'invention de l'imprimerie. Il y aurait eu la fin du pouvoir d'éclair parce que quand il y a de l'imprimerie, on échange des informations. Il y aurait eu le début de la réforme qui est menée aux guerres de religion. Il y aurait eu le camp du Drador en 1520 où un roi de France s'allie à un roi d'Angleterre alors que 50 ans avant, on venait à peine de terminer la guerre de Cent Ans avec les Anglais. Bref, on serait aussi à la veille de l'expansion de grands empires coloniaux. Le monde serait en train de se transformer. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'espace géographique et l'espace cognitif se sont complètement transformés. L'espace géographique, l'espace extra-atmosphérique, on le connaît, mais l'espace cyber, le métaverse en un espace virtuel, c'est nouveau. L'espace cognitif, l'Internet, mais également l'intelligence artificielle, le quantique. Donc tout ça s'élargit. C'est une situation totalement nouvelle. Et nous sommes dans une époque où les moyens de destruction de la planète sont comme ils n'ont jamais été. Donc la période est vertigineuse et il est donc extrêmement difficile d'y trouver nos repères. Si je regarde le plus petit angle, ça c'était le grand angle, le plus petit angle, les 40 dernières années, j'ai l'impression, et l'amiral Hausser le disait, j'ai l'impression que nous nous trouvons à la fin d'un cycle. Je suis entré au Quai d'Orsay en 1978. Et en 79, il s'est produit, et il y a dans cette salle un certain nombre de contemporains de cette époque qui s'en souviendront comme moi, 79 élections de Madame Thatcher et de Reagan. C'est l'élection de l'ultralibéralisme, de la financiarisation de l'économie. C'est le moment où Reagan lance la guerre des étoiles, qui est une course contre la montre que les soviétiques n'arrivent pas à relever et qui aboutira à la chute du communisme. C'est une période d'expansion extraordinaire par les liquidités qui permettent l'enrichissement d'un certain nombre de pays et notamment d'un certain nombre d'émergents qu'on va voir arriver plus tard. C'est aussi, 79, l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, qui met fin à la révolution culturelle qui durait depuis plus de 10 ans par sa réforme sur la réforme et l'ouverture. C'était son slogan. C'est également l'entrée des soviétiques en Afghanistan. J'étais de permanence cette nuit-là au Quai d'Orsay, 25 décembre 1979. On m'apprend, je souhaite dépêche, les soviétiques sont entrés en Afghanistan. Ah, ils sont venus au secours de leur féale, qui était un type qui était au pouvoir là-bas. Et nous le disons, les soviétiques étendent leur empire. On vérifie, notre ambassadeur envoie un télégramme, ensuite il est rentré d'ailleurs. On corrobore tout ça avec d'autres informations et on pensait que l'empire soviétique n'en finirait plus de s'étendre. Eh bien non, c'était le début de la fin, comme quoi on peut aussi se tromper dans la manière dont on réagit au premier abord sur les sujets. Mais bref, Afghanistan. Et puis, 79, c'est l'arrivée de Khomeini à Téhéran, dans un avion d'Air France. Là, je vous raconte une petite anecdote. Note, le président Chirac racontait toujours la chose suivante. Il a reçu un jour une lettre de Saddam Hussein lui disant, « Il y a chez moi à Najaf, un excité, un ayatollah, qui voudrait absolument quitter le pays, et il hésite à aller à Paris ou à Tripoli, en Libye. » Vous connaissez bien le président Giscard d'Estaing, on était en 78, donc Chirac n'était plus premier ministre, il était maire de Paris. Vous connaissez bien le président Giscard d'Estaing, allez le trouver et dites-lui surtout que la France ne le fasse pas venir à Paris parce que ça lui donnera un écho considérable à sa cause et donc il est préférable qu'il y ait en Libye où on l'oubliera. Chirac est allé voir Giscard et Giscard a dit, « C'est très intéressant. » Et finalement, Chirac est reparti sans avoir obtenu gain de cause car Giscard pensait qu'il fallait aider l'ayatollah Khomeini à retourner en Iran, à s'y installer et ce serait le moyen de poursuivre l'ensemble des contrats que nous avions en cours avec l'Iran qui étaient des contrats extrêmement importants passés à l'époque du Shah. Et Chirac concluait son histoire en disant, finalement, le seul cadeau, la seule marque de gratitude que nous avons obtenu de l'ayatollah Khomeini et de l'Iran à cette époque, c'est que la rue où se situe l'ambassade de France à Téhéran s'appelle Rue de Naufle-le-Château qui était l'endroit où Khomeini avait trouvé refuge pendant sa période parisienne. Bref, 40 ans après, tout ça est terminé. L'ultralibéralisme, c'est fini. L'ultralibéralisme a déjà pris un choc avec l'embardé de la crise des subprimes de 2008. Plus officiellement encore, il y a quelques mois, ce qu'on appelle le consensus de Washington qui était la décision par les Américains que les interventions massives de subvention de l'État américain dans l'économie seraient finies. Eh bien, le consensus de Washington a été déclaré nul et non avenu. C'est fini. Et on le voit avec l'Inflation Reduction Act et le CHIPS Act de l'administration américaine où on a injecté plus de 1 500 milliards de dollars dans l'économie américaine de la part de l'État. Ça prouve donc qu'on est à la fin de la période de l'ultralibéralisme. On voit également en Chine que la période d'ouverture est en train de se terminer. La Chine de Xi Jinping se referme progressivement. Et entre-temps, la Chine est devenue la deuxième puissance du monde. En Afghanistan, 40 ans d'opérations militaires ont abouti à un départ assez minable où nous avons laissé finalement ce pays à son sort, c'est-à-dire aux mains des talibans. Et enfin, en Iran, ce régime triomphant il y a 40 ans est aujourd'hui très fatigué à la recherche d'une deuxième légitimité, dans la recherche d'un successeur au guide Hamenei qui est très âgé. Et donc on se trouve avec un pays qui n'existe plus que par les proxys qui sont à sa disposition, que ce soit les Hezbollahs au Liban, les Houthis au Yémen ou les milices chiites en Irak. Donc 40 années se sont refermées. Nous sommes dans un monde d'un type nouveau. Une considération à prendre quand on regarde ce monde, c'est que le monde était organisé. En 1945, on avait organisé le monde avec l'Organisation des Nations Unies. Les vainqueurs de la guerre, URSS, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, avaient décidé qu'il était important d'éviter ce que la Société des Nations n'avait pas réussi à atteindre, c'est-à-dire préserver la paix. Pour cela, un Conseil de sécurité était mis en place avec ces 5 pays qui tenaient des membres permanents. 10 autres membres renouvelés tous les 3 ans étaient au Conseil de sécurité. Il y avait une Assemblée générale. Il y avait des moyens mis à disposition pour des opérations de maintien de la paix. Bref, tout ceci a fonctionné, qu'à un cas, jusqu'à ce qu'on se rende compte que depuis 10 ans, et bien une dizaine d'années environ, le Conseil de sécurité ne fonctionne plus. Le Conseil de sécurité se divise. Généralement, les permanents sont 2 contre 3. Chine-Russie contre France-États-Unis et Royaume-Uni. Et entre-temps, le monde a changé. L'URSS de l'époque est devenue la Russie. La Chine, qui était la Chine de Chiang Kai-shek, est la Chine de Pékin, devenue une grande puissance. Ne le perdons pas de vue. On a tendance à regarder la Chine, comme on la voyait il y a encore un certain nombre d'années. Les États-Unis ont été atteints par, je dirais, un retour à ce qu'ils sont, qui est l'isolationnisme. Et la France et le Royaume-Uni, qui sont encore très proches de leur structure politique et sociale et de ce qu'elles étaient dans le passé, à la fondation de l'ONU, eh bien, ont vu leur rôle relatif diminuer, puisque, à l'époque, nous étions de grandes puissances coloniales. Et aujourd'hui, nous sommes des puissances globales moyennes parmi d'autres. Ainsi, on observe une incapacité des 5 permanents à s'entendre, à entraîner derrière eux les Nations unies. Le droit de veto est remis en cause, est mis en cause par la communauté internationale. Et d'autre part, les acteurs eux-mêmes ont évolué dans leur comportement. Les États-Unis, particulièrement, ont fait des allers-retours sur leurs engagements internationaux et sur leurs engagements onusiens. Trump avait quitté la COP21, la réunion sur le climat de Paris. Biden y est revenu. Les États-Unis ont manqué à leur parole en se retirant de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, qui avait été pourtant approuvé par le Congrès, et qui était un accord international. Évidemment, ça contribue à délégitimer une institution. Les Russes, qui étaient très légalistes au départ, depuis 1999, quand ils ont vu qu'il y avait eu le bombardement de Belgrade sans mandat de l'ONU, ont considéré qu'il n'avait plus à être tenu par les engagements onusiens. Et l'invasion, l'agression de la Russie contre l'Ukraine en février 2022 a été, je dirais, le sommet de cette violation de la charte par un pays pourtant membre permanent. Les Américains, j'aurais dû le dire aussi, les Américains ont envahi l'Irak en essayant de manipuler le Conseil de sécurité. Bref, tout facteur qui contribue à l'image du monde, à la surface du monde, à délégitimer, à discréditer les Nations Unies, à leur faire perdre de leur force. La Chine, de son côté, en 2016, a décidé de ne pas reconnaître une jurisprudence de la Cour internationale de justice de l'AE concernant la souveraineté des Philippines donnée par cette Cour sur les îles Spratlais et Paracelses dans la mer de Chine du Sud. Ce sont des sujets qui ont l'air anecdotiques, on les suit plus ou moins, les spécialistes ne regardent que ça, le grand public n'est pas au courant, mais petit à petit, on voit que le système est miné de l'intérieur. Alors, le résultat, c'est que finalement, on a des fondateurs qui ne respectent pas leurs obligations, mais aussi on a des acteurs qui sont nouveaux, des acteurs nouveaux qui sont les pays émergents, qui eux-mêmes ont profité de cette globalisation, ont tiré parti de toutes ces liquidités dont je parlais tout à l'heure grâce à la globalisation, grâce à l'ultralibéralisme. Et donc, ces nouveaux acteurs se sont devenus des puissances qui ont une position, qui veulent l'exprimer, qui ont une histoire, qui ont des traditions, qui veulent souvent prendre leur revanche, s'estimant, je dirais, brimés et lésés dans leur capacité à s'exprimer, sont des pays qui sont devenus des puissances politiques, économiques, militaires et parfois technologiques. Et je pense à des pays comme la Turquie, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, le Brésil, l'Indonésie. Tous ces pays vous disent, mais écoutez, la gouvernance globale du monde doit être mise en cause parce que nous voulons assumer notre juste place dans ce monde. La question est de savoir comment les choses vont évoluer. Pourquoi ces pays se comportent-ils comme ça ? Eh bien, ils se comportent comme ça parce que leurs sociétés elles-mêmes ont évolué et le demandent. D'abord, les sociétés ont évolué. Quand je parle de ces pays, il faut regarder la démographie dans le monde. La démographie est un facteur essentiel, vous le savez tous. Mais quand on voit que dans ces pays émergents, la démographie amène 70% d'une population à moins de 35 ans, c'est donc absolument considérable. C'est le cas en Afrique, c'est le cas au Moyen-Orient. Je vous prends l'exemple de l'Irak. L'Irak a une population jeune qui ne fait que croître. L'autre jour, je me trouvais en face de l'ancien président irakien Baram Saleh, qui nous disait qu'en 2003, l'Irak avait 23 millions d'habitants. Aujourd'hui, en 2024, il en a 42 millions. Et en 2050, il en aura 80 millions. Et il a des problèmes d'approvisionnement en eau du fait de l'Iran et du fait de la Turquie. Donc vous avez là, en germe, des problèmes gigantesques. Et vous avez surtout, avec cette jeunesse qui est présente dans tous ces pays, un phénomène de transition générationnelle qui est tout à fait central parce qu'il touche l'exercice même des pouvoirs en place. Comment satisfaire les jeunesses de ces pays ? Quand j'étais dans mon dernier poste de secrétaire général du Quai d'Orsay, je me rappelle très bien qu'à la fin des entretiens que j'avais dans une quarantaine de dialogues politiques sur tous les continents, mes interlocuteurs, qui étaient de ma génération, donc la bonne soixantaine, un peu rassis, me disait à la fin, mais qu'est-ce que vous faites avec la jeunesse ? Parce que nous, on a un problème dans nos pays, et je pense, c'est ce que j'entendais en Irak, ce que j'entendais en Égypte, ce que j'entendais au Sénégal, ce que j'entendais en Amérique du Sud. Qu'est-ce qu'on fait avec la jeunesse ? Cette jeunesse, elle est interconnectée entre elles, mais elle n'est plus dans la verticalité de nos sociétés. Nous n'avons plus de prise sur elle. Comment pouvons-nous nous organiser ? Est-ce que nous pouvons, avec vous, faire de la formation professionnelle ? Comment est-ce qu'on peut traiter ces sujets ? Donc, un vrai sujet, qui est un sujet de la planète, de la plupart des pays, la démographie. Cette jeunesse, elle est évidemment à la recherche de son identité. Elle est vulnérable à l'identité, et elle est très sensible à un phénomène qui est global aujourd'hui, qui est le ressentiment, le ressentiment du passé. La jeunesse de ces pays émergents, c'est souvent la jeunesse de pays qui ont été colonisés. Et la tendance, elle est évidemment, parce que cette jeunesse est à la recherche d'identité. La tendance est à réécrire l'histoire, à repenser le passé. C'est ce qu'on voit d'ailleurs en Afrique. C'est ce qu'on a vu en Afrique occidentale. Du moins, c'est l'opinion que je partage avec un certain nombre d'observateurs ou de personnes mises sur place. Nous sommes partis, à cause de coups d'État, instrumentalisés par des nouveaux dirigeants qui ont mis en avant le rejet de la France à cause de la colonisation. Et la raison est qu'effectivement, nous avons perdu le contact avec cette jeunesse. Que voulait-elle ? Elle nous accusait, nous, Français, d'être complices de régimes qui n'ont jamais tenu leurs promesses. Tout ceci a été instrumentalisé par les gouvernements. Mais la jeunesse, le contact avec les jeunesses, dans le cadre de cette transition générationnelle, est à mon avis quelque chose d'absolument essentiel à prendre en compte. Il y a un sujet qui est lié à cette mémoire de la colonisation, c'est, je dirais, la mémoire collective émotionnelle des peuples. Elle est présente à tout instant dans les décisions politiques des gouvernements. Sur de la réalité, sur des fantasmes qui deviennent réalité, sur de la manipulation, sur de l'instrumentalisation. Je m'étais aperçu de ça en parlant un jour avec un professeur de Cambridge dont je vous recommande la lecture des ouvrages, le professeur Julian Jackson qui a écrit un livre qui s'appelle Une certaine idée de la France, qui a fait un livre sur De Gaulle, c'est le meilleur livre sur De Gaulle écrit par un Britannique. Et il avait, quand je l'avais rencontré, écrit un livre qui s'appelait La chute de l'Europe sur 1940 et les suites et la constitution des mouvements de résistance. Et je lui avais dit mais comment se fait-il que vous écriviez, vous, Britannique, un livre sur la résistance ? Et que vous disiez d'ailleurs beaucoup de bien de la résistance française. Il m'avait dit mais vous savez, c'est important d'entrer dans la tête des gens. Les Britanniques qui n'ont pas été occupés par une puissance étrangère depuis 1066 avec Guillaume le Conquérant n'ont aucune idée de ce qu'est de vivre sous la botte d'un occupant étranger. Il faut donc qu'ils comprennent pourquoi sur le continent il y a ce type de comportement que tous les pays du continent partagent parce que vous avez tous été envahis, occupés, vous avez chassé l'occupant, etc. Et donc, je me suis dit mais après tout, on porte chacun d'entre nous une mémoire collective émotionnelle. Nous la tenons de nos parents, de nos grands-parents, d'expérience familiale, etc. Et c'est non seulement de la mémoire individuelle mais c'est de la mémoire collective et ça porte nos jugements sur les voisins de notre pays, sur les décisions que notre gouvernement va prendre. Bref, nous l'avons dans notre ADN. Il y a un exemple que je prends souvent. Nous avons en France une force de dissuasion qui coûte extrêmement cher puisque sur la loi de programmation militaire, sur un peu plus de 400 milliards, un peu plus de 50 milliards vont être consacrés à la dissuasion nucléaire. Est-ce que vous avez entendu dans le pays, dans un quelconque secteur de l'opinion, quelqu'un dire quelque chose contre les moyens mis à disposition de notre force de dissuasion ? Personne. On pourrait dire qu'il faut le consacrer à l'éducation, aux hôpitaux, etc. Non. Je pense que dans notre mémoire collective émotionnelle, il y a beaucoup de militaires parmi nous, et pas seulement, le 25 juin 40 est une journée qui nous a marqués profondément. Et le plus jamais ça, ça passe par la dissuasion nucléaire qui coûte ce qu'elle coûte, mais qui nous permettra de ne jamais revivre la disparition de la France comme on a pu le vivre le 25 juin 40. C'est notre mémoire émotionnelle collective, on n'y pense pas tous les jours, mais elle conditionne nos comportements et en tout cas, le fait que nous ne mettons pas en cause les moyens considérables mis à disposition de la dissuasion nucléaire. Donc voilà un point que je voulais souligner. Alors, quand vous regardez la Chine, la Chine, elle aussi a sa mémoire collective. La mémoire collective de la Chine émotionnelle, ce sont les 100 ans d'humiliation. Ceux qui ont fréquenté les Chinois connaissent ce thème. Entre 1840 et 1949, la Chine a connu les guerres de l'opium imposées par les Britanniques qui ont livré de l'opium qui a totalement endormi ce peuple et qui l'a empêché de faire les réformes que faisait pendant ce temps-là son voisin japonais. Il y a eu des traités inégaux. Il y a eu l'occupation étrangère. Il y a eu la mise en péril de l'unité de la Chine. Et puis, il y a eu la guerre civile. Et donc, ce n'est qu'en 1949, avec l'arrivée de l'armée populaire de libération, que la Chine retrouve sa légitimité, retrouve son identité. Et les Chinois pensent que ces 100 ans d'humiliation que l'ont fait subir les étrangers, les occidentaux, eh bien la Chine doit prendre sa revanche. Et ça, c'est un thème, je l'ai entendu des centaines de fois, tous les petits-enfants chinois apprennent ça à l'école. Et donc, ça nourrit un nationalisme et c'est naturellement instrumentalisé pour la préservation du régime. En Inde aussi, il y a une manipulation aujourd'hui très claire de cette émotion. L'Inde a changé de nom. Si vous n'êtes pas au courant, si vous n'êtes pas au courant, l'Inde s'appelle désormais Bharat. B-H-A-R-A-T. C'est le nom sanscrit de ce régime hindouiste que ce régime hindouiste lui a donné. C'est... Tout le monde disait hindouze temps, maintenant on dit Bharat. Et surtout, de manière très symbolique, on a décidé de construire un Parlement dans des bâtiments nouveaux de façon à oublier le bâtiment colonial dans lequel le Parlement indien siégeait depuis 1947. Ça, ce sont des choses qui... Ce sont des exemples qu'on pourrait trouver dans d'autres pays aussi. Il y a un point sur lequel on doit insister aussi. Donc, je vais parler de la jeunesse, la transition générationnelle, les symboles, le ressentiment, la religion. L'irruption de la religion dans la vie internationale est quelque chose d'absolument fondamental. On connaissait l'Iran. La République islamique s'est posée en régime prosélyte dès le début. Avec Israël, nous avons, dans la coalition, un certain nombre de membres de cette coalition qui sont persuadés, élus, qu'ils sont par des juifs orthodoxes, qui sont persuadés que la revendication ultime, c'est le grand Israël. c'est-à-dire mettre la main sur ce qu'ils appellent Jude et Samarie, c'est-à-dire la Cisjordanie d'aujourd'hui. Ils le font parce que c'est une vision messianique qui les guide. En Russie aussi, la religion est revenue, rappelez-vous, au début de la guerre en Ukraine, les propos du patriarche Kirill, qui assurait que le monde doit être sauvé par la Sainte Russie et qui, à sa manière, prend le relais des idéologues du régime comme Douguin, qui sont également dans cette approche. En Inde, l'hindouisme est devenu la base idéologique du régime. Ça conduit, d'une part, à marginaliser les 210 millions de musulmans, à dire que, somme toute, ce sont des descendants d'occupants, ce qui est faux, mais que les moghols qui ont créé l'Empire des Indes dont a hérité l'Angleterre, que les moghols, finalement, étaient des usurpateurs et que, en fait, les vrais habitants de l'Inde, ce sont les hindous et donc que ces musulmans doivent partir au Pakistan alors que leurs pères et leurs grands-pères, après la partition, ont choisi de rester en Inde parce que l'Inde était un pays laïc, séculariste, comme ils le disent eux-mêmes. L'Inde, cette position hindouiste a influé sur le comportement de l'Inde dans le conflit israélo-palestinien. L'Inde avait une position très équilibrée entre Israël et Palestine. Aujourd'hui, elle est clairement du côté des Israéliens parce qu'elle se méfie des Arabes et des musulmans. Et ça, je dis les choses de manière un peu abrupte, mais c'est une évolution qui n'est due qu'au fait que l'hindouisme est militant et qu'on marginalise les musulmans. Et puis, n'oublions pas les États-Unis, les évangélistes aux États-Unis. Ils jouent un grand rôle dans la campagne. Nous ne nous en rendons pas compte parce que ce n'est pas du tout notre approche des choses. Mais les évangélistes soutiennent le Parti républicain et Trump, soutiennent Israël. Pourquoi ? Parce que les évangélistes sont persuadés que les juifs se convertiront le jour où le Christ reviendra sur la terre de Palestine, sur la terre d'Israël. Et donc, ce jour-là, les juifs se convertissant, il faut soutenir Israël et encourager les juifs dans la voie qu'ils suivent. C'est la vision des évangélistes. Donc, je résumerai avec la phrase d'un écrivain que vous avez peut-être lu qui s'appelle Pierre Coneza, qui est un spécialiste de ces questions. En politique internationale, la religion a fait irruption et avec Dieu, on ne négocie pas. Retenons quand même cela. C'est grave. Le jour où des pays de ce type auront l'arme nucléaire et seront décidés à s'en servir, on ne négocie pas avec Dieu. Donc, c'est un point qui, je dirais, qui impacte la relation internationale. Voilà donc la mosaïque ou plutôt le kaléidoscope parce que tout dépend dans quel sens on regarde les choses, auquel nous avons affaire dans un monde qui est déréglé, qui est dysfonctionnel, qui n'est pas encore multipolaire parce qu'il n'y a pas d'organisation de ces pôles entre eux. Alors, la fracture du monde, elle a été, elle était déjà, il y avait le terreau pour tout ça. Avec ce que je vous décris, il y avait le terreau. Plusieurs événements ont provoqué une accélération. D'abord, le Covid. Le Covid a été le début d'une fracturation du monde. Premier effet du Covid, on se rend compte que les interdépendances, qui étaient, je dirais, le flambeau de la globalisation sont en fait des dépendances. Lorsqu'on manque de masques, lorsqu'on manque de vaccins, lorsqu'on se rend compte que le port de Shanghai est bloqué, qu'il y a des centaines de milliers de conteneurs qui ne peuvent ni débarquer ni embarquer du matériel et que les chaînes de construction de véhicules dans nos pays sont bloquées parce qu'on n'a pas les pièces fabriquées en Chine par les équipementiers, on se rend compte que nous sommes dans une situation de dépendance. Et donc, on décide de rapatrier, de relocaliser et pour protéger ces nouvelles industries, d'ériger quelques barrières protectionnistes. Et donc, le Covid provoque un basculement, le premier de cette ampleur après 40 ans, où on avait vécu dans l'idée qu'il faut que les personnes, les capitaux, les marchandises circulent, il faut donc abaisser et éradiquer toutes les barrières. On voit des barrières s'ériger ici ou là. C'est donc la fin de la globalisation heureuse. Et un fractionnement auquel on assiste parce qu'il y a des zones économiques qui travaillent les unes avec les autres qui commencent à se mettre en place. La guerre en Ukraine est évidemment une accélération du phénomène. Accélération car, derrière cette fracturation, ce profil est de manière très claire des arrières-pensées politiques qui vont se donner libre cours. D'abord, il s'est agi de donner, de condamner l'agression russe en Ukraine et de rejeter ce que préconise, conformément à ce que préconise la Charte des Nations Unies, de rejeter une agression, de rejeter une prise de territoire par la force et une violation de l'intégrité territoriale d'un État. À quatre reprises dans les premiers mois qui ont suivi le début de la guerre en Ukraine, autant au Conseil de sécurité qu'à l'Assemblée générale de l'ONU, eh bien, on s'est aperçu à notre surprise qu'entre 40 et 60 pays ne votaient pas avec l'Occident alors qu'ils avaient toujours voté avec nous. On leur demandait de condamner l'agression, on leur demandait de demander à cesser le feu, on leur demandait de faire sortir la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ces pays n'ont pas empêché que les résolutions soient adoptées, mais néanmoins, on a vu que ces pays se sont abstenus ou bien n'étaient pas en salle au moment du vote, ce qui est une manière de s'abstenir. Et donc, parmi ces pays, le Brésil, l'Égypte, le Sénégal, les Émirats Arabes Unis, des pays qui habituellement votent avec les Occidentaux. Et pourtant, tous ces pays sont des pays qui sont attachés à leur intégrité territoriale, qui sont attachés à leur souveraineté, mais on a senti qu'ils ne voulaient pas entrer, se faire enrôler, je dirais, dans une croisade, dans ce qui leur apparaissait comme une croisade contre la Russie. Alors, il a fallu s'interroger sur les raisons qui ont amené ces États et ces comportements. Il nous a été dit d'abord que cette guerre contre la Russie est un combat de l'OTAN contre la Russie ou de la Russie contre l'OTAN et que c'est un combat de blancs. Donc, que les blancs règlent leurs affaires entre eux. Je l'ai entendu de mes propres oreilles par des Africains et par des Moyen-Orientaux. Et évidemment, ce qui les préoccupait, c'était l'impact que ça pouvait avoir, on l'a vu tout de suite, sur les questions d'exportation de céréales et d'engrais vers le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique latine. Sont apparus ensuite des reproches qui nous sont faits au camp occidental sur la question des doubles standards, c'est-à-dire des doubles, des deux poids, deux mesures. On nous a dit vous exigez de certains ce que vous ne demandez même pas à d'autres, en particulier dans l'application des résolutions des Nations Unies. Vous voulez traîner Poutine devant un tribunal pénal international, mais pourquoi pas Bush et Blair après la guerre en Irak et pourquoi pas Sarkozy et Cameron après la guerre en Libye. Et aujourd'hui, la question qui est posée, c'est qu'est-ce que vous ferez avec Netanyahou ? Est-ce que vous l'emmènerez devant un tribunal pénal international ? Ensuite, on a vu dans le comportement de tous ces pays que nous souhaitions rallier aux sanctions que nous avions décidées pour affaiblir l'économie russe, on a vu que ces pays ne suisaient pas. Et les sanctions, finalement, au bout du compte, quand on regarde au bout de deux ans, qui a voté des sanctions, qui applique des sanctions ? Les États-Unis, leurs voisins de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire le Canada et le Mexique, qui font partie d'une zone économique, tous les trois. C'est les 27 pays de l'Union européenne, c'est Japon, Corée, Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour. Au total, si on regarde de près, c'est 34 pays qui sont les pays de l'OCDE. Et donc, on a un camp occidental qui se définit ainsi. C'est l'OCDE, ces 34 pays qui appliquent les sanctions. Et c'est ainsi que nous avons the West and the rest. Et la question est de savoir ce que fait le rest. Parce que la nature horreur du vide et le reste du monde s'organisent. Alors, je voudrais traiter à part, faire un sort particulier à la Russie et à la Chine. Parce que la Russie et la Chine, ce n'est pas la même chose. Vous avez en ce moment une visite du président Poutine en Chine, vous avez dû voir ça. C'est la première visite de Poutine après l'inauguration de son cinquième mandat. Il y est allé sept fois dans les trois dernières années. Bref, la proximité est grande. Ils se sont voués une coopération sans limite. Néanmoins, c'est une relation qui est complexe. Cette relation, elle est ancienne. Elle est historique. Elle est complexe car la Russie aux yeux des Chinois est un pays de l'Occident. Pas pour le moment, mais c'est un pays de l'Occident. Pays d'Occident, pourquoi ? Je vous parlais tout à l'heure des traités inégaux. Vous ne pouvez pas voir un jeune Chinois parce qu'il est éduqué comme ça qui ne vous dise « Ah, mais vous savez, la Russie nous a volés en 1860 un million et demi de kilomètres carrés au nord du fleuve Amour entre l'Oussouris, le fleuve Amour et le Pacifique. Et nous récupérons ces territoires un jour. La Chine, d'ailleurs, pour faire bonne mesure, a publié l'an dernier des cartes où toutes les localités russes se sont vues réattribuer leur nom en chinois. Et ces cartes sont largement distribuées. Donc, pour le moment, il y a effectivement un partenariat qui est célébré. Il y a des coopérations. Il y a une montée en puissance du commerce. Ça va durer quelque temps. Ça va durer longtemps. Qu'est-ce qui unit ces pays, en fait ? C'est qu'ils sont une politique anti-occidentale contre les démocraties et contre l'Amérique, estimant que leur combat, c'est le combat contre la domination américaine et contre l'Occident qui a menti et failli. C'est comme ça qu'ils disent les choses. Alors, on parle d'une vassalisation de la Russie par rapport à la Chine. Personnellement, je n'en crois rien parce que les rapports sont en train de se rééquilibrer. Ce qui est intéressant de suivre le plus près possible, et je n'ai pas de parole définitive là-dessus, je vous donne des tendances, je crois qu'il faut regarder de près cette relation qui n'est pas une relation simple et qui n'est pas une relation où finalement les intérêts des uns et des autres se recouvrent complètement. La Chine, de son côté, par rapport à la Russie, est restée très, très vigilante à ne pas s'exposer aux sanctions, compte tenu de son exposition au commerce extérieur qui représente 20% de son PNB. Elle sait que la Russie ne peut pas remplacer ni les États-Unis ni l'Union européenne dans ce commerce extérieur. et la Chine a besoin de matières premières. La Chine, je vous le répète, la Chine pense d'abord à la Chine et le reste ne l'intéresse pas. Donc elle fait en fonction de son intérêt et de la préservation de son régime. Arrêtons-nous un moment sur la manière dont la Russie considère sa place dans le monde. Et là, il y a des éléments nouveaux qui viennent de sortir depuis la semaine dernière. Un rapport vient d'être publié sur la doctrine de politique étrangère russe. Donc vraisemblablement avec la bénédiction du président Poutine. C'est un rapport qui s'appelle le rapport Karaganov. Sergei Karaganov qui est un Russe que j'ai rencontré. J'ai pris un petit déjeuner avec lui un jour. Il m'a dit la guerre en Ukraine c'était trop tôt ou trop tard. Donc déjà, ça nous plonge dans des abîmes de réflexion. C'est le penseur de la politique étrangère russe depuis une trentaine d'années. Dans ce rapport, il réfléchit à la position de la Russie par rapport au monde et aussi par rapport à la Chine. D'abord, dit-il, la Russie ne se sent pas isolée car elle a avec elle ce qu'il appelle la majorité mondiale, c'est-à-dire la majorité des peuples, la majorité démographique du monde. Ensuite, il dit que la Russie se pose en défenseur de la diversité du monde face à la volonté de domination uniformante de l'Amérique. La Russie considère par ailleurs la Chine comme un partenaire stratégique et il affirme que la Russie ne veut pas avoir d'allié. Ça, c'est un trait qu'on retrouve partout dans le monde qui n'est pas le nôtre aujourd'hui, dans le reste du monde. Personne n'est l'allié de personne, on est partenaire stratégique. Il ajoute, et c'est intéressant, que la Chine, parvenue au niveau de développement qui lui conviendra, pourrait se détourner de la Russie. D'où la raison, d'où la nécessité pour Moscou de développer des liens diversifiés, notamment avec l'Inde. Et on le voit, l'Inde et la Russie sont en train aujourd'hui de se rapprocher. L'Inde, la Russie vis-à-vis de l'Inde pour la raison que je viens de dire, se diversifier, l'Inde par rapport à la Russie parce que plus la Chine s'écarte de la Russie, plus la Russie s'écarte de la Chine, mieux c'est pour l'Inde qui est en confrontation avec la Chine. Il dit qu'il faut s'intéresser à la Turquie, à l'Iran, à la Syrie au Moyen-Orient qui est la base des intérêts de la Russie dans cette région. Il s'intéresse à l'Afrique. Pour lui, l'ennemi principal, ce sont les puissances thalassocratiques, les puissances de la mer, c'est-à-dire les États-Unis et le Royaume-Uni dont il n'y a rien à attendre s'agissant de l'Europe, rien à moyen terme s'agissant des relations. Et ce qu'il souligne à la fin, c'est que, je vous résume 70 pages, la Russie a été attaquée par l'Occident et n'a pas d'autre choix que de se défendre, la pointe de son combat pour la diversité des nations se situe en Ukraine et voilà pourquoi il faut mener cette guerre jusqu'au bout. Voilà la manière dont la Russie se voit dans le monde. Elle ne se sent pas seule et d'ailleurs, elle ne l'est pas. Alors concrètement, effectivement, qu'est-ce qu'a fait la Russie ? La Russie a déplacé son centre de gravité vers l'Asie alors qu'elle était fortement à l'Ouest, je me rappelle, avec le président Chirac, le 307e anniversaire de Saint-Pétersbourg en juin 2003 et nous nous étions posé la question de savoir si, comme l'avaient fait les Tsars, Poutine n'allait pas déplacer sa capitale de Moscou à Saint-Pétersbourg. Et Chirac lui avait posé la question. Et Poutine avait dit non, c'est pas mûr. Mais nous sentions à l'époque qu'il y avait un désir d'Occident en Russie qui était très fort. Aujourd'hui, c'est fini. Hop, tout ça s'est déplacé vers l'Est. Et qu'est-ce qu'a fait la Russie ? Elle a continué à développer son commerce en mettant des fonds de compensation en monnaie locale avec un certain nombre de partenaires, les Indiens, sur le pétrole, les Turcs, pour que les touristes russes puissent continuer à aller se baigner sur les plages de l'Asie mineure. Donc des fonds de compensation en livres turcs, avec les Vietnamiens en dong, avec les Thaïlandais en bat, avec les Indonésiens en roupie indonésienne. Et là, la coopération monte. Bref, on est sortis du dollar et on a monté des coopérations pragmatiques. Donc la Russie et la Chine méritent effectivement d'être regardées chacune pour ce qu'elle vaut, étant entendu qu'elles poursuivent les mêmes objectifs. Mais que la Chine, apparemment, n'est pas du tout entrée dans, je dirais, la dimension belliqueuse du comportement russe. La Russie et la Chine, donc, sont deux des grands pays. Mais il faut parler aussi des pays émergents qui ont chacun leur propre comportement. Et je dirais, ces pays émergents, les grands dont je parlais tout à l'heure, et je vais vous donner quelques exemples de leurs comportements, ils se sont émancipés. Je crois qu'aujourd'hui, dans une période d'émancipation, de la même manière que nos sociétés connaissent l'individualisme, il y a un individualisme des nations. Alors c'est le cas de l'Inde qui a inventé un concept que vous connaissez peut-être qui est le multi-alignement. C'est pas le non-alignement. Le non-alignement, c'était l'époque de la décolonisation, l'époque de se situer entre les blocs. Le multi-alignement a été théorisé par le ministre des Affaires étrangères, Jaishankar, qui préconise la fluidité et la fin des alliances. Et on voit l'Inde, d'ailleurs, on le voit dans sa façon d'être. L'Inde, un jour, est à une réunion du Quad pour contenir la Chine avec les États-Unis, le Japon, l'Australie. Le lendemain, elle va à une réunion des BRICS avec les Chinois et les Russes contre le dollar et donc contre les États-Unis. Un troisième jour, elle répond favorablement à une invitation du G7 qui élargit son cercle de concertation. Ça a été le cas l'an dernier encore à Hiroshima, dans la présidence du G7 japonaise. Donc, ils sont avec les Occidentaux. Et puis, le quatrième jour, on ne recule devant rien puisqu'on envoie des navires de guerre au large de Vladivostok manœuvrés avec les Russes et les Chinois sous le nez des Japonais avec lesquels on était en réunion trois jours avant. C'est le multi-alignement. C'est très intéressant. Ça donne beaucoup de liberté et ça mérite d'être suivi parce que ça inspire beaucoup de comportements dans le reste du monde. La Turquie, de son côté aussi, s'est émancipée puisque membre de l'OTAN, elle a reçu des missiles S-400 de la Russie. Elle a livré elle-même des missiles à l'Ukraine. Elle exerce son statut de gardien des accès à la mer Noire au titre de la convention de Montreux. Mais pour elle, la mer Noire est une mer ottomane et le reste. Et donc, elle ne peut pas être entièrement turque. Donc, il faut qu'elle soit surtout pas à la Russie ou à l'Ukraine. Il faut qu'elle soit partagée. Et les stratèges turques ne résonnent qu'en fonction de ses impératifs et du passé. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs la mise en place de ce corridor naval pour exporter à partir d'Odessa des engrais et des céréales en passant par les détroits. L'Arabie saoudite aussi a sa propre politique puisque d'un côté, elle négociait il y a encore peu de temps avec Israël une normalisation sous les hospices américaines. Et cette normalisation n'est que suspendue. Elle est l'alliée des Russes sur les prix du pétrole au sein de l'OPEC pour que les prix du pétrole restent assez élevés contrairement aux souhaits des Américains qui voudraient pour lutter contre l'inflation que ses prix baissent. Elle se trouve en négociation avec les Chinois pour se faire régler ses importations de pétrole en Yuan et elle a rejoint les BRICS. Donc beaucoup de souplesse de la part de l'Arabie saoudite aussi. Voyez, pour un pays comme la France, gérer des pays comme ça, il faut soi-même, je dirais, s'adapter à cette souplesse. Et ça, je crois que c'est un des points qui nous manque encore à ce stade. Le Brésil aussi, dernier exemple, a une originalité diplomatique. Il dépend de la Russie et de l'Ukraine pour ses engrais à 40%. Et il a des terres agricoles immenses qu'il doit ensemencer. Mais le Brésil n'oublie pas que la Russie tsariste a été le premier pays à reconnaître son indépendance en 1828 et il s'abstient pour cette raison de condamner Moscou à l'ONU. Le président Lula a fait ses premiers déplacements à Washington, à Cuba, puis à Pékin. Et ce pays dont l'élite est quasiment entièrement formée aux Etats-Unis est un pays fondateur des BRICS qui lutte contre le dollar. Donc vous voyez l'imbroglio, la complexité dans laquelle il faut se retrouver. Enfin, derrière ces pays, et c'est là où je voudrais en venir parce que c'est très important, il y a ces pays, ces grands pays que l'on voit et puis il y a les petits. Les petits, c'est avec des tailles diverses, mais c'est 120 pays dans le monde, 120 pays dans le monde sur tous les continents qui ont pour caractéristique principale d'avoir la Chine comme premier partenaire commercial. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, c'est une donnée essentielle parce que la politique chinoise s'appuie sur ce réseau des 120 pays qui l'ont comme premier partenaire commercial pour construire une alternative au monde américain et au monde du dollar. La première préoccupation de ces pays, c'est leur développement. À la veille du sommet de Bali du G20, en 2022, le président indonésien, grand pays, a résumé le point de vue de tous ces petits pays en disant, et il revenait de Kiev et de Moscou, il a dit, mais cette guerre n'est pas notre affaire. Ce qui importe pour nous, c'est de nourrir nos peuples et de poursuivre notre développement. C'est ça, leur obsession, avec les masses démographiques qui sont derrière et qu'il faut gérer. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces 120 pays, ils veulent à la fois continuer à avoir accès à la zone dollar et auprès du FMI, ils veulent aussi continuer à faire du commerce avec la Chine et ils ne veulent pas avoir à choisir un camp contre l'autre. La Chine le sait, elle exploite la situation à son avantage en préparant l'avenir, elle s'organise en fonction d'un prochain conflit éventuel ou au moins d'une montée des tensions avec les Etats-Unis à propos de Taïwan, car c'est le conflit latent ou ouvert de demain. La Chine a regardé ce qui s'est passé avec la Russie, les sanctions du monde occidental, elle ne veut pas entrer dans une situation du même type à cause de Taïwan. Et donc, la Chine sait que le congrès des Etats-Unis à tout moment est capable de décider de sanctions, il y a une confrontation structurelle entre la Chine et les Etats-Unis, on ne peut pas le nier, c'est un fait, une confrontation globale qui se situe sur le point de savoir qui dominera le monde des hautes technologies et donc quelles seront les normes qui vont s'imposer en matière de hautes technologies. Les Chinois y travaillent, quand j'étais là-bas, on avait déjà eu ce programme lancé par la Chine en 2015 qui s'appelait Manufacturing China 2025, la Chine en fabrication pour 2025, qui prévoyait de créer des champions mondiaux dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la fibre optique, le quantique, les biotech, les semi-conducteurs. La Chine mise sa croissance aujourd'hui qui est plus faible qu'avant mais sur l'innovation, c'est une croissance de qualité. Et ça, c'est la confrontation globale. Les Américains eux-mêmes font le maximum pour tenir, je dirais, la distance et pour le moment, la compétition est rude. Et puis, derrière cette confrontation, il y a la confrontation régionale entre Chine et Etats-Unis dans le Pacifique qui reproduit ce que nous avons eu connu avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale entre les Etats-Unis et le Japon qui domine le Pacifique. Et pour les Chinois, c'est une question absolument essentielle parce que cela veut dire comment trouver un débouché pour que les sous-marins nucléaires puissent avoir accès à la mer en passant par-dessus cette barrière stratégique qui va du sud du Kamchatka jusqu'à Taïwan. D'où l'importance pour les Chinois de récupérer Taïwan et de faire Taïwan une terre complètement chinoise. Il y a un point d'équilibre stratégique qui est essentiel pour la sécurité des Etats-Unis. Pour nous, il l'est aussi. Mais ce que nous voyons surtout, nous, Français, c'est la question du droit de navigation en haute mer qui est une question que vous connaissez infiniment mieux que moi aussi. Le droit de navigation en haute mer de la conférence de Montego Bay de 1993 que les Chinois ont signée mais jamais ratifiée et qui est mise en cause en permanence notamment en mer de Chine du Sud où les Chinois ont décidé qu'à cause de prétentions historiques, ils étaient chez eux. Nous y sommes extrêmement attachés. Vous savez que nous envoyons des bâtiments tous les ans et nous sommes le seul pays de l'Europe à le faire. Maintenant, les Allemands le font un peu mollement, les Hollandais, un peu les Britanniques, on les a beaucoup poussés. Nous avons des bateaux dans la mer de Chine du Sud. Ces bateaux font des escales. Quand j'étais en Chine, je recevais à Qingdao, à Shanghai, à plusieurs reprises des bâtiments de guerre français. On lisait des passages entiers de la Convention sur le droit de la mer aux amiraux chinois qui prenaient des notes. C'était intéressant. Bref, il est nécessaire de passer aussi par le détroit de Taïwan pour monter jusqu'au Japon. Nous le faisons. Et c'est une mission que nous faisons pour l'ensemble de la communauté internationale. Les Américains font les choses brutalement parce qu'ils vont se frotter sur les îlots bétonnés par les Chinois et que les Chinois revendiquent et donc se font accuser d'entrer dans les eaux territoriales chinoises. Bref, on est dans une confrontation dans cette région extrêmement forte où tout pourrait déraper parce que la marine chinoise est dans des provocations permanentes face aux Philippines qui sont faibles mais n'hésite pas non plus à provoquer ou à barrer la route de bateaux australiens comme ça a été le cas tout récemment. Et on est dans une situation qui a été résumée par l'ancien Premier ministre australien Kevin Rudd qui est un excellent connaisseur de la Chine qui est un des seuls dirigeants occidentaux à négocier directement en mandarin avec les dirigeants chinois Kevin Rudd a la formule suivante il y a beaucoup de métal dans le détroit effectivement cela je dirais nous montre le risque permanent qui existe là-bas d'un dérapage et de la confrontation. Cette confrontation autour de Taïwan est de plus en plus tendue et nous avons aujourd'hui le parti indépendantiste taïwanais qui a remporté son troisième mandat c'était en janvier il y aura le 20 mai c'est-à-dire dans quelques jours le discours d'inauguration du nouveau président indépendantiste de Taïwan je crois qu'il va falloir suivre ça de très près parce que ça provoquera sans doute des réactions chinoises et des réactions américaines ça sera sans doute atténué parce que la chambre des députés de Taïwan est dirigée par le Kuomintang donc ils sont des partisans du statu quo néanmoins on est toujours dans la situation où Pékin rappelle sa volonté de réunification c'est une obsession de ce régime pour une raison simple je crois qu'il faut l'avoir en tête aussi est-ce qu'un pays reconnu par la communauté internationale peut accepter qu'une entité une entité sous higénéris quelle qu'elle soit revendique la légitimité historique du pays qui lui est reconnu par la communauté internationale je prends une comparaison imaginons je le fais avec prudence qu'en 1945 le régime de Vichy se soit installé en Corse qu'aujourd'hui il y ait la France continentale et un pays qui dit je m'appelle la France et qui est l'héritier du régime de Vichy alors comparaison n'est pas raison parce que le maréchal de Jean-Kaïchèque s'est battu contre les japonais la situation du régime de Vichy était différente par rapport à l'occupant allemand mais peut-on avoir deux régimes qui réclament la légitimité politique peut-il y avoir une concurrence de légitimité les chinois de Pékin ne le supportent pas comme nous ne supporterions pas qu'un régime ailleurs qu'à Paris dise qu'il est la France donc voilà je crois qu'il faut essayer de se mettre dans la tête des chinois pour comprendre ça ne justifie pas une action de force que nous décommandons que nous ne recommandons pas évidemment mais c'est intéressant de penser à la façon dont les chinois travaillent ma conviction est que les chinois étant comme ils sont et n'étant pas des amoureux de la guerre et des conflits chercheront à éviter et trouveront peut-être les deux idéogrammes du 8ème siècle avant Jésus-Christ par lesquels une réconciliation est possible il faut faire confiance à l'intelligence des chinois mais pour le moment la situation est tendue et la Chine j'en reviens à mon sujet la Chine estime que des sanctions peuvent intervenir à tout moment de la part du Congrès notamment du fait que la Chine est le seul sujet aux Etats-Unis qui soit suivi par une ligne bipartisane républicain et démocrate et il y a depuis les élections du mid-term d'il y a deux ans un comité spécial à la Chambre des représentants qui suit la Chine avec les deux partis pour je dirais être le plus vigilant possible sur les agissements de la Chine alors pour contrer ces sanctions la Chine s'organise parce que la Chine pense loin la Chine s'organise il a les BRICS d'abord elle étend sa base politique les BRICS c'était 5 pays c'est je suis en retard non j'ai encore combien de temps 5 minutes la Chine a les BRICS donc maintenant 10 pays elle y a fait rentrer des pays qui peuvent lui apporter de l'énergie c'est à dire Arabie Saoudite Émirats Arabes Unis et 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 l'Iran également ces pays là ça ne les gêne pas d'être ensemble l'Iran et l'Arabie Saoudite sont réconciliés grâce aux Chinois il est évident que les conflits sont toujours latents les BRICS ont pour objectif de contourner les sanctions secondaires américaines ils ont mis en place des systèmes de swap dans leur monnaie locale et l'idée c'est d'avoir une banque des BRICS on n'est pas encore on n'a pas encore atteint cet objectif mais l'ancienne présidente du Brésil a été nommée présidente de la banque des BRICS nous avons aussi l'organisation de la coopération de Shanghai dans laquelle là aussi tout se retrouve et son contraire vous avez l'Inde et le Pakistan vous avez la Chine évidemment en leadership vous avez la Russie les cinq républiques d'Asie centrale on y parle de partage d'informations de contrôle alors on fait de la coopération dans le domaine sanitaire de la coopération dans le domaine d'infrastructure mais surtout on contrôle les populations et on a donc dans cette organisation un bel exemple de multialignement on a les routes de la soie qui regroupent 150 pays qui sont un réseau d'obligés par rapport à la Chine qui a investi dans ces pays beaucoup d'investissements verts maintenant et la Chine convainc beaucoup par sa rapidité à mettre en place des coopérations par son pragmatisme et par le fait qu'elle n'impose pas de conditionnalité ce qu'on dit moins c'est que quand on ne peut pas rembourser la Chine saisit des avoirs que ce soit des aéroports ou des terres et ça ça fait partie je dirais des problématiques qui sont en train de monter mais qui pour le moment sont encore cachées la Chine a mis en place un système des concepts qui sont censés remplacer les concepts occidentaux avec un projet de destin partagé de l'humanité avec une initiative globale de développement qui ressemble un peu à celle de l'ONU une initiative globale de sécurité qui est surtout ne rentrer pas dans des alliances une initiative globale de civilisation qui est la modernisation n'est pas nécessairement l'occidentalisation la Chine en sous-main travaille ça ne suscite pas un grand enthousiasme de la part de tous ces pays de ces 120 pays dont je parle ou ces 150 qui sont dans les routes de la soie mais néanmoins la Chine infiltre petit à petit sur le plan économique elle est à la tête d'une grande région Asie-Pacifique une grande région de préférence tarifaire qui lui permet d'écouler ses produits une région dans laquelle vous avez les 10 pays de l'Océane qui seront le relais de la Chine le jour où la Chine aura vieilli et elle sera trop chère vous avez le Japon vous avez l'Australie vous avez la Nouvelle-Zélande donc vous avez des pays dits occidentaux qui sont avec la Chine dans cette zone Asie-Pacifique qui regroupe la moitié de la croissance mondiale et un tiers des échanges et qui va continuer à monter en puissance et qui aura les normes chinoises vous avez enfin la Chine qui a mis en place un dispositif pour éviter les sanctions un dispositif de SWIFT ce qui veut dire que 1200 institutions financières de plus de 100 pays ont adhéré à un système qui permet de basculer en monnaie chinoise pour toutes les transactions que l'on va faire le jour où il y aurait des sanctions donc la Chine est sur le pied pas sur le pied de guerre mais je dirais est prête et sur les starting blocks au cas où la situation évoluerait et ce qui est important de regarder c'est la dédollarisation du monde une dédollarisation qui est en marche alors ça veut pas dire que l'UN va devenir une monnaie de réserve ça veut dire que le UN le renminbi la monnaie chinoise puisqu'on l'appelle aussi comme ça il va être une monnaie de transaction quand vous aurez l'Arabie saoudite les Émirats arabes unis dont qui représente entre 40 et 50% des importations de pétrole de la Chine quand vous les aurez réglées en yuan vous aurez comme on l'a eu autrefois des pétro-dollars vous aurez là des pétro-yuan des masses énormes et donc vous allez avoir un monde en yuan et un monde en dollars évidemment les chaînes d'approvisionnement les chaînes de valeur de l'ensemble des entreprises du monde vont être obligées de prendre en compte cette évolution voilà ce que je voulais vous dire alors il y a des tas de défis dont je n'ai pas parlé le défi financier le défi climatique le défi sécuritaire qui est pour moi le défi principal parce que le défi sécuritaire c'est ce qui permet au monde lorsqu'il est maîtrisé de vivre en paix de créer la prospérité de gérer la démographie de gérer le défi alimentaire et donc de gérer aussi les défis migratoires donc le défi sécuritaire si vous me permettez Amiral je vais en dire un mot quand même parce que c'est un point à mon avis qui est absolument central d'abord la question de l'Ukraine je veux dire que la question de l'Ukraine et la façon dont elle va être résolue est absolument essentielle sur l'avenir je ne voudrais pas dissocier cette question de la question israélo-palestinienne qui a généré des clivages je dirais encore plus considérables et qui a cristallisé je dirais la division de nos sociétés et de la société internationale l'horreur de la tragédie du 7 octobre et la violence sans limite de l'offensive de l'armée israélienne cristallise la fracture et peut-être même le fossé entre l'Occident et le fameux Sud Global aussi hétéroclite soit-il alors le Sud Global s'était dissocié du camp occidental à propos de l'Ukraine avec la résurgence du conflit israélo-palestinien il a trouvé sa cause en se rassemblant contre l'oppression du peuple palestinien et donc contre Israël pendant que le camp occidental qui est le camp des anciens colonisateurs du moins perçu comme tel sans être beaucoup plus aux côtés d'Israël c'est comme ça qu'il est vu par le Sud Global Etats-Unis en tête et l'attitude de l'Afrique du Sud qui a traîné Israël devant la Cour internationale de justice pour génocide en est une illustration de la même manière qu'il faut écouter ce que disent les Irlandais quand ils parlent de cette affaire les Irlandais si vous connaissez des Irlandais parlez-leur de l'occupation britannique en Irlande ce sont des choses qui sont inouïes pour nous parce qu'on n'y pense pas mais c'est comme ça alors tant que l'offensive n'est pas terminée à Rafa et que les otages ne sont pas revenus s'ils reviennent un jour il paraît très difficile d'imaginer la suite quel gouvernement israélien quelle administration de Gaza y par qui quel pouvoir politique avec quelle légitimité quelle reconstruction quelle politique en Cisjordanie quelle mise en oeuvre des deux états à laquelle le monde semble se rallier mais qui refutent les extrémistes des deux camps quel rôle sera quel sera le rôle des Etats-Unis quel sera le rôle des voisins Egypte Turquie Arabie Saoudite quel rôle sera celui de la Russie et de la Chine que feront France et Angleterre qui étaient pourtant des acteurs majeurs dans cette région donc beaucoup de points d'interrogation mais le point central c'est que les divisions ont été accentuées de ce côté alors la fracture les fractures se sont creusées et il faut regarder la guerre en Ukraine la guerre en Ukraine va nous amener un jour va arriver à sa fin et il faudra être autour d'une table avec des intérêts opposés la question est de savoir aujourd'hui pourquoi nous en sommes arrivés là je ne voudrais pas revenir trop loin ce qui est certain c'est que nous avons laissé se déliter les accords de sécurité internationale qui existaient du temps de la guerre froide parce que en 1990-91 je m'en souviens j'étais en Allemagne à Bonn à l'époque la priorité c'était la reconstruction des économies du bloc de l'Est et éviter un délabrement plus avancé de l'ancienne URSS elle-même divisée en 15 républiques donc il y avait un chantier immense et somme toute la démocratie était là donc on pensait que tout irait bien on se tapait sur l'épaule et ça marcherait c'est pas comme ça que ça se passe l'économie ne l'emporte pas partout ce qui importe ce sont les idées et en matière de sécurité ce sont les règlements de sécurité des règlements dans lesquels il y a des compromis il y a des mesures de confiance il y a des suivis des surveillances tout ceci est tombé les accords sur les forces intermédiaires les accords sur les forces conventionnelles les accords START les accords ABM ont été quittés par les américains bref tout le système s'est effondré aujourd'hui on n'a plus que les accords New START qui sont moribonds et donc ce qu'il faut regarder c'est que aujourd'hui comme hier l'Ukraine reste vitale pour les russes et centrale pour nos intérêts je dis ça pourquoi ça a été très bien expliqué par un ancien secrétaire d'état de Carter qui a écrit un livre Le Grand Échiquier en 1997 qui était Brzezinski Zbigniew Brzezinski et Brzezinski a dit il n'y a pas de grande puissance russe sans l'Ukraine nous en sommes là aujourd'hui les russes veulent remettre la main sur l'Ukraine pour redevenir une grande puissance et pour assurer je dirais leur accès aux mers chaudes notamment et je pourrais vous raconter une petite anecdote mais ce sera trop long et pour nous il est évident qu'il faut régler cette question au centre de l'Europe alors deux hypothèses la neutralité nous y avons songé à plusieurs reprises ou bien faire en sorte que l'Ukraine rejoigne l'OTAN et ça pour les russes c'est une situation qui n'est pas acceptable du moins dans la situation présente aujourd'hui la situation est très grave et moi ma conviction pourquoi je vous dis tout ça parce que je suis convaincu qu'il est temps aujourd'hui de penser à la paix nous sommes le pays qui devrait penser à la paix il n'y a aucune initiative de paix de notre côté les Suisses vont organiser une conférence sur la paix avec des dizaines de participants mais n'y invitent pas les russes nous ne pensons pas à la paix et pourtant nous observons aujourd'hui deux mâchoires qui se referment vous avez vu que le front du côté de Kharkov le front est en train de reculer au détriment des ukrainiens Kharkov est la deuxième ville du pays vous avez de l'autre côté en Transnistrie qui est la partie occupée par l'armée russe en Moldavie des civils russes qui ont appelé l'armée russe à la rescousse et Lavrov a répondu c'était il y a 15 jours que la situation était sous examen le jour où l'armée russe de Transnistrie elle n'est pas nombreuse mais elle bouge à ce moment là on peut imaginer qu'il y aurait une offensive conjointe sur Odessa et donc ça veut dire que la mâchoire au sud-ouest et au nord-est est en train de se refermer donc il est temps de penser à la paix je parlais de la Chine tout à l'heure il y a eu une initiative de paix chinoise qui a circulé l'année dernière qui a été remise sur la table par une pérégrination d'un ambassadeur chinois dans beaucoup de pays d'Europe qui en 12 points fait appel à des principes des Nations Unies nous les partageons le principe de non-agression le principe de non-prise de territoire par la force le problème c'est que les Chinois veulent rester neutres et qu'ils mettent l'agresseur et l'agressé sur le même pied néanmoins la Chine a une crédibilité en ce sens qu'elle n'a jamais reconnu la prise de territoire l'annexion des territoires ukrainiens par la Russie alors que pourtant elle est partenaire stratégique de la Russie une manière de voir que Chinois et Russes ne font pas exactement la même chose il faut aujourd'hui penser à la paix car ce n'est certainement pas de mon point de vue avec des déclarations du style de l'envoi de troupes au sol françaises que le problème sera résolu je vous le dis comme je le pense nous avons tous entendu ça c'est sans doute une posture on m'a dit que l'idée était peut-être de nous placer dans une position où le jour où il y aurait des négociations de paix comme nous aurions montré de la détermination nous serions associés à ces négociations de paix je crois que le sujet n'est pas là il devra y avoir un jour une grande conférence générale après un cessez-le-feu lorsque le pic de la bataille aura été atteint selon Clausewitz c'est-à-dire le moral s'effondre pour des raisons matérielles ou x ou y on se réunit conférence générale des corbeilles sur les frontières sur la sécurité sur les garanties de sécurité sur la reconstruction etc il y a un chantier immense ce chantier posera aussi la question de la dissuasion nucléaire je pense que et ce sera mon dernier point parce que ce serait trop long je pense que je serai naturellement disponible pour répondre à vos questions je pense que la dissuasion nucléaire est un sujet majeur des années qui viennent pour l'ensemble de la planète le président de la république a tenu des propos qui peuvent nous avoir choqués je pense néanmoins que si le lieu n'était pas le meilleur pour les tenir et la manière de le faire une réflexion sur nos intérêts vitaux dans le contexte actuel mérite je dirais d'être posé il ne s'agit pas de partager la dissuasion il s'agit d'évaluer nos intérêts vitaux ça doit se faire naturellement dans le secret dans le silence dans la durée ce qui est sûr c'est que ça intéresse un certain nombre de pays et que aujourd'hui les lignes rouges n'ont pas été franchies dans ce conflit parce qu'il y a la dissuasion nucléaire il y a la dissuasion nucléaire du côté des russes et du côté de l'OTAN et ça a évité sans doute un emballement de la situation le monde entier regarde ce conflit je pense qu'un certain nombre de pays vont travailler à cette question regardons évidemment Israël à la dissuasion nucléaire les iraniens sont au seuil et ils l'auront s'ils l'ont les saoudiens la voudront je me rappelle le prince Bandar bin Sultan qui il y a quelques années me l'avait dit la Turquie l'Egypte la question qui se posera derrière c'est est-ce que la dissuasion nucléaire vous protège d'une attaque terroriste la réponse est dans la question est-ce que ça vous protège d'une guerre par proxy interposée la réponse est dans la question mais néanmoins la question du nucléaire va être une question absolument centrale donc voilà je vous ai dressé un tableau du monde tel qu'il évolue je crois que ce qu'il faut retenir de tout cela c'est le dérèglement c'est de nouveaux facteurs de nouveaux acteurs et puis la Chine qui est le pays qui tire le meilleur parti de toute cette situation en s'organisant et les années qui viendront l'arrivée du président Trump vraisemblablement si on regarde les sondages si on regarde les sondages dans les swing states qui sont ces états qui font basculer ou non l'élection présidentielle américaine d'un côté ou de l'autre et bien nous verrons ce qui se passe du côté de la Chine et dans la confrontation sino-américaine voilà merci de votre attention j'ai été un peu long et je vous prie de m'en excuser Monsieur je suis ouvert aux questions bien entendu Monsieur le micro bonsoir ne pourrait-on pas imaginer une alliance ou en tout cas une union conjoncturelle entre la Russie la Chine et la Turquie pour dégager l'OTAN la base de l'OTAN en Turquie première question deuxième question ne pourrait-on pas imaginer une ligne de démarcation entre la Méditerranée du Nord et la Méditerranée du Sud avec la ligne de démarcation Istanbul-Alger et dernière question ne pourrait-on pas imaginer une fracture de frontière entre Kaliningrad et la Transnistrie entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est ce sont des visions très intéressantes et stratégiques que vous avez est-ce que la Turquie restera dans l'OTAN la question s'est posée à plusieurs reprises si la Turquie sortait de l'OTAN évidemment la base partirait pour le moment rien n'indique que la Turquie veuille quitter l'OTAN elle y trouve son compte et l'OTAN aussi donc là je ne crois pas qu'il y ait de raison de regarder les choses de cette façon Istanbul-Alger Ankara-Alger là il faut regarder les choses bougent d'abord Alger Alger aspire aux BRICS ça c'est je pense une des premières options de l'Algérie c'est d'essayer d'entrer dans ce groupe Alger regarde par ailleurs ce qui se passe avec le Maroc qui est évidemment un de son centre d'intérêt principal le Maroc travaille de près a travaillé beaucoup avec Israël travaille de près avec les Etats-Unis le Maroc travaille avec les pays de la je dirais les pays du littoral africain est en train de monter une alliance l'Algérie a repris une initiative avec les Libyens et les Tunisiens pour essayer de relancer l'UMA mais sans le Maroc ça c'est les premières tendances que l'on observe ce sont des constatations est-ce que tout ça va déboucher est-ce que tout ça est lié à des contextes électoraux c'est très difficile de dire l'alliance avec les Turcs c'est plus compliqué parce que les Turcs dans cette région de la Méditerranée et vous la connaissez mieux que moi et je pense que c'est des choses que vous avez regardé de près dans le cadre de votre session la Turquie est l'ancienne puissance dominante dans la région je me rappelle un jour une conférence mais il y a déjà 20 ans à l'Elysée sur la culture méditerranéenne on avait invité les ministres de la culture de l'ensemble du pourtour tout le monde bavardait entre soi c'était assez dissipé arrive le Turc silence dans les rangs et ça m'avait beaucoup frappé je me suis dit l'esprit ottoman est toujours là on respecte l'ancien maître mais l'ancien maître il est très ami des frères musulmans et c'est pas l'avis des Algériens qui n'aiment pas du tout ces gens là donc je suis pas du tout sûr que ce rapprochement dont vous parlez puisse avoir lieu conjoncturellement peut-être fondamentalement j'en suis moins sûr alors ensuite Kaliningrad la Transnistrie la Russie va utiliser ses atouts Kaliningrad est un atout on a laissé cette Prusse orientale sous forme de Kaliningrad à la Russie elle y a entreposé des armes il est évident que le fait que la Suède et la Finlande aient rejoint l'OTAN bouleverse je dirais les équilibres stratégiques dans cette partie du nord de l'Europe la Baltique devient une mer déneutralisée la presqu'île de Kola voit se déplacer un certain nombre je dirais d'armements qui seront positionnés autrement j'ai pas assez de détails personnellement là-dessus est-ce qu'il y a un lien avec une ligne qui irait jusqu'à la Transnistrie est-ce que je ne sais pas je ne sais pas il y a dans cette région de l'Europe effectivement des visions notamment du côté de l'Allemagne sur la politique des trois mers c'est-à-dire de la mer Baltique jusqu'à la mer Noire donc on pourrait imaginer qu'on ait une politique du même type Kaliningrad Transnistrie qui soit de la même inspiration mais pour l'instant je n'ai pas d'éléments qui permettent de le dire mais je crois que ce sont des choses à suivre merci oui moi j'ai une question c'est par rapport au livre que vous avez cité par exemple que je suis en train de lire le grand sujet moi j'entends ce que vous dites mais c'est peut-être pour le reste de la salle c'est au sujet du livre que vous avez cité j'arrive jamais à prononcer l'auteur c'est le grand échequier alors le grand échequier vous l'avez cité vite fait mais c'est quand même sur l'hégémonie américaine et le grand échequier c'est nous en fait c'est l'aurasie et alors je fais un pont un petit peu avec ce que vous avez dit parce que vous avez parlé de jeunesse le sud global et tout ça et hier j'ai justement lu un article dans le grand continent qui explique que le sud global en fait c'est plus le tiers monde du tout puisqu'ils sont en train de rattraper avec les classes moyennes qui montent qui sont plus que nos classes moyennes à nous etc donc en fait c'est quoi le grand échequier des Etats-Unis et de la Chine demain en fait si vous pouvez je voudrais avoir votre opinion personnelle si vous pouvez voilà c'est quoi le grand échequier de la Chine et des Etats-Unis je pense que de toute façon les Etats-Unis sont dans une politique qui a toujours été la leur qui est une politique d'alliance en fonction de leurs propres intérêts comme chacun le fait évidemment un intérêt pour l'Europe un intérêt pour l'Europe jusqu'à un certain point on l'a déjà vu depuis une dizaine d'années on l'avait vu déjà dans les années 60 c'était la guerre au Vietnam c'était une préoccupation qui était celle de ne pas voir le communisme s'installer dans toute la péninsule indochinoise même si ça a été ça a été un échec mais néanmoins c'était ça c'était une priorité qui était passée devant l'Europe puisque à l'époque c'était la doctrine McNamara pour ceux qui s'en souviennent la doctrine de la réponse flexible on s'était dit mais est-ce que en cas d'ennui et d'appel à l'article 5 les Américains réagiront si l'Europe est attaquée et ça nous avait beaucoup inquiétés donc je dirais que l'histoire se répète parfois alors l'Amérique objectivement n'a pas intérêt à avoir une Europe trop forte sur le plan économique elle a intérêt à avoir une Europe qui se défend sur le plan de sa sécurité je pense que l'Amérique les Etats-Unis ont obtenu ce qu'ils voulaient aujourd'hui vous avez 23 pays sur 27 de l'Union Européenne qui sont dans l'OTAN ceux qui n'y sont pas c'est l'Irlande l'Autriche Malte et Chypre les 23 autres y sont les 23 autres au nom de l'interopérabilité achètent du matériel américain ce qui évidemment profite je ne dirais pas le complexe militaro-industriel j'aime pas ce terme qui est connoté sur le plan idéologique mais ça facilite je dirais la recherche dans un certain nombre de domaines ça relance l'industrie américaine ça crée des emplois et puis plus on vend de matériel moins il est cher moins il est cher plus on en achète et si on en vend en Europe et qu'il est moins cher parce que l'Europe en achète on en vend aussi dans le reste du monde donc c'est une opération qui est extrêmement rentable la Chine c'est une autre vision des choses la Chine n'impose rien à personne la Chine est préoccupée par sa masse par l'inertie potentielle de sa masse et par le fait qu'elle doit continuer à avancer et qu'elle doit continuer à avancer pour que le régime je dirais survive je crois qu'on en est là pourquoi je dis ça parce que le succès de la Chine est aussi son talon d'Achille le succès de la Chine c'est quoi ? ce sont les classes moyennes vous avez aujourd'hui en Chine 20 millions de Chinois qui chaque année accèdent aux classes moyennes c'est à dire qu'ils ont en gros 15 000 dollars de revenus annuels ils achètent une voiture ils achètent un appartement et beaucoup ont été floués avec les problèmes immobiliers qu'on a vus ces derniers temps ils voyagent et ils vont revoyager de plus en plus et ils sont éduqués et ils veulent s'occuper de traçabilité alimentaire d'éducation des enfants avoir des maisons de retraite pour les vieux parents ils ne font pas encore de politique parce que les vieux parents sont vivants et les vieux parents ont été contemporains de la révolution culturelle ils ne font pas de politique mais quand ces vieux parents auront disparu et bien cette mémoire de la révolution culturelle va disparaître et ces générations nouvelles de classes moyennes qui seront autour de 600 millions 800 millions parce qu'une partie de la Chine est encore à développer mais ils vont revendiquer une parole politique ça c'est ma conviction et une parole politique ça veut dire qu'on met en cause on remet en cause l'infaillabilité du parti unique au pouvoir alors le parti communiste chinois il faut regarder de près ce que c'est c'est 95 millions de membres ce n'est pas un parti nécrosé c'est un parti où les cadres sont renouvelés ils ont des examens tous les 6 ans ils vont d'un endroit à l'autre ils exercent des responsabilités le cursus honorum d'un communiste chinois c'est quelque chose de tout à fait impressionnant on arrive sur certaines positions qu'en ayant exercé d'autres positions ça n'exclut pas naturellement le népotisme et tout ce qu'on peut imaginer aussi mais néanmoins ce n'est pas le parti communiste de l'Union soviétique donc pour le moment le parti communiste a des capteurs mais il risque d'être défié par ses classes moyennes et ça c'est le sujet de préoccupation principale de la Chine rester à un niveau qui lui permet de ne pas s'affaiblir ni de l'intérieur ni de l'extérieur bonsoir monsieur l'ambassadeur merci pour cette conférence qui a été très passionnante je voulais revenir sur la position de la France au sein de l'Union Européenne puisque vous avez évoqué tout à l'heure l'hypothèse d'un partage de la dissuasion donc je voudrais connaître votre position et votre position aussi sur le fait que vous avez parlé de différents pays qui s'affranchissent des règles internationales et qui ont des régimes qui sont loin des nôtres et dès lors qui offrent quand même pour les dirigeants une stabilité que nous nous n'avons pas avec le renouvellement de nos dirigeants avec des élections fréquentes qui peut-être fragilisent la position de nos de nos affaires étrangères voilà quelle est votre question la question c'était surtout l'Union Européenne en fait c'était la question de la de la dissuasion nucléaire alors au sein du fonctionnement des institutions de l'Union Européenne alors surtout pas ben c'est oui surtout pas au sein du fonctionnement des institutions de l'Union Européenne non la question je voudrais simplement j'ai abordé cette question un peu rapidement je n'ai pas parlé du partage de la dissuasion j'ai dit simplement que la question de la dissuasion nucléaire suite à la guerre en Ukraine revenait sur le devant de la scène elle a permis à ce conflit de ne pas s'embraser elle a servi aux Russes à menacer donc la dissuasion nucléaire s'est exercée des uns et des autres rappelez-vous la première réaction qui a été la nôtre lorsque Poutine a parlé de de l'arsenal nucléaire en état de fonctionnement ça a été l'OTAN aussi est nucléaire point à la ligne c'est la seule chose que nous ayons répondu et c'était une manière de signaler aux Russes que vous en avez et nous aussi alors ensuite il y a les pays qui ont la dissuasion nucléaire la France est le seul pays de l'Union Européenne qui a la dissuasion nucléaire c'est un atout considérable il ne s'agit pas de partager la dissuasion je ne pense pas que le président de la République à aucun moment ait dit qu'on partageait il a simplement dit que dans le cadre de ce que sont nos intérêts vitaux qui ne sont pas définis et c'est ça l'ambiguïté d'ailleurs il ne faut pas qu'il le soit est-ce qu'il n'y avait pas intérêt à parler avec d'autres pays de ce que pouvaient être nos intérêts vitaux car chacun sait bien que les intérêts vitaux de la France ne s'arrêtent pas nécessairement à Strasbourg ils vont peut-être au-delà ou bien à Marseille ils vont peut-être au-delà etc. Voilà donc on en est là parler d'institutions européennes s'agissant de la dissuasion nucléaire on est très loin du compte on n'a même pas encore réussi à créer une défense européenne j'ai quelques espoirs que dès lors qu'on aurait un président Trump au pouvoir qui dit aux européens débrouillez-vous pour votre défense je maintiens le temps je ne suis pas sûr des engagements que je prendrai il ne le dira pas exactement comme ça mais assurez votre défense est-ce que cela ne sera pas je dirais la provocation qui nous permettra à nous de nous ressaisir nous avons une boussole stratégique qui a été définie par la présidence française de l'Union européenne qui a défini quelques objectifs qui a défini des points essentiels de la base industrielle de défense européenne il y a beaucoup de pays qui ont des moyens la France l'Allemagne les républiques tchèques les suédois les italiens les espagnols les roumains enfin bref il y a des capacités tout ça est très segmenté naturellement on a déjà du mal à travailler avec les allemands mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de créer un pilier européen de défense avec certains je dirais certaines règles et il y a déjà des discussions en cours qui méritent d'être suivies entre la France nous avons notre loi de programmation militaire nous sommes dans un effort dans ce domaine de réarmement évidemment elle a ses faiblesses mais enfin elle a le mérite d'exister et d'avoir des moyens qui ont été mis à disposition vous avez le fonds spécial allemand c'est pas pour autant que les allemands iront sur les champs de bataille moi ma conviction pour avoir pratiqué les allemands beaucoup c'est que le pacifisme en Allemagne est ancré au plus profond des consciences et le malaise de l'Allemagne face à l'Ukraine s'explique par le fait qu'il y a en Ukraine des dizaines de cimetières avec des milliers et des milliers et des milliers de soldats allemands et quand j'étais jeune diplomate j'étais en poste à Bonn j'étais j'allais enfin j'étais en poste dans l'Allemagne de l'Ouest de l'époque avant la chute du mur de Berlin j'allais dans les églises et je regardais le registre des intentions de messe qui était au fond de l'église il y avait des dizaines de pages Hans Schmidt Geff im Osten ça voulait dire Hans Schmidt Geffallen im Osten tombé à l'Est Hans Schmidt Peter Kurt etc et c'était la vieille tante la petite fille etc qui faisait dire des messes pour des types qui avaient disparu le traumatisme des guerres pour l'Allemagne est quelque chose dont nous n'avons pas l'idée on n'a pas idée il faut voir ce que ça a été que la souffrance allemande après la guerre ils ont dévasté l'Europe ils ont créé des souffrances immenses ils en ont payé un prix énorme donc je vois l'Allemagne effectivement mettre des moyens mais je ne la vois pas combattre et donc il faudra regarder sur l'emploi les doctrines d'emploi et l'emploi et puis il y a la Pologne la Pologne de monsieur Tusk a pris le relais de la Pologne de son prédécesseur Duda non pas Duda l'ancien premier ministre et donc elle a décidé d'avoir une armée de 500 000 hommes et 4% de son budget consacré à la défense donc on a là un axe franco-germano-polonais qui peut être susceptible de créer quelque chose ça prendra du temps je suis assez confiant que ça ne se substituera pas à l'OTAN on a besoin de l'OTAN au moins pendant les décennies qui viennent mais on peut avoir un pilier européen de défense au sein de l'OTAN avec une relative autonomie mais là je ne suis pas assez compétent et récemment compétent je pense que les militaires dans la salle ont plus de compétences que moi n'est-ce pas mon général Kolojey qui a commandé le record merci monsieur l'ambassadeur merci pour cette brillante conférence ma question portait également sur l'Europe parce que vous avez parlé énormément des blocs des pays qui sont en train de monter en régime en termes de puissance et de rayonnement et vous n'avez pas beaucoup parlé de l'Europe donc votre propos veut-il dire qu'il faudrait aujourd'hui faire son deuil d'une vision éventuellement d'une Europe puissante puissance pas seulement sur des alliances militaires mais puissance en termes politiques et puissante dans le rapport de force mondiale je ne vous demande pas de nous donner de consignes de vote bien entendu vous l'aurez compris certainement pas je pense qu'il ne faut en aucun cas faire son deuil de ce que l'Europe représente en termes de masse critique la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'Europe mais la masse critique européenne elle est irremplaçable elle est irremplaçable déjà sur le plan franco-allemand je vais vous raconter une anecdote parce que j'aime bien les anecdotes ça illustre ce sera la dernière la relation avec l'Allemagne est très difficile elle l'a toujours été moi je l'ai vécu en poste à Berlin j'appelle un combat de chaque jour parce que les Allemands sont très différents de nous leurs procédures sont différentes etc. néanmoins nous avons réussi une performance fantastique avec l'Allemagne c'est qu'après s'être battu tous les 30 ans pendant 300 ans et avoir créé deux guerres mondiales on a quand même réussi à avoir le record la brigade franco-allemande et au lieu d'avoir des armées qui s'affrontaient sur le Rhin on avait des armées communes donc ça c'est une performance qui est un exemple pour le monde la masse critique je l'ai vécu franco-allemande je l'ai vécu en Chine quand j'allais voir les Chinois avec mon collègue allemand là on était bien reçu la France arrivait manque permanent du conseil de sécurité puissance nucléaire dotée l'Allemagne avec je dirais ses capacités économiques sa part de marché en Allemagne il y avait une espèce de complémentarité et les Chinois écoutaient toujours d'une oreille attentive ce que les deux ambassadeurs français et allemands avaient à dire quand j'allais tout seul on m'écoutait parce qu'on avait notre statut de membre permanent mais pas plus que ça donc la masse plus récemment encore il y a eu un sommet à Bali en 2022 ce sommet de Bali en 2022 a eu lieu un mois après l'annulation surprise d'un conseil des ministres franco-allemands vous vous souvenez peut-être de ça c'était en novembre et en octobre pas de conseil des ministres franco-allemands on n'a rien à se dire Scholz n'a rien à nous dire et on n'a rien à lui dire un ministre français qui assistait à Bali m'a raconté que c'était un des moments les plus pénibles de sa vie face à tous ces leaders nous avions donc notre président de la république il y avait le chancelier allemand il y avait le premier ministre britannique il y avait tous les membres du G7 et il y avait les membres du G20 dont une dizaine de BRICS et bien nous n'existions pas face à tous ces types costauds sur deux tous ces leaders qui ont des moyens qui ont de l'ambition qui écrasent qui écrasent les pieds des uns et des autres nous n'existions pas nous n'existons dans ce genre de réunion que par le franco-allemand qui nous donne la masse critique il m'a dit ne parlons même pas de Rishi Sunak on ne le voyait même pas dans la salle l'Angleterre l'Angleterre qui a régné sur les mers et qui a imprimé sa marque dans le monde entier mais la France et l'Allemagne d'abord ensuite vous avez la masse européenne elle est essentielle dans les négociations commerciales multilatérales ce qui s'est passé la visite du président Xi Jinping elle a porté en grande partie sur le fait que nous disons aux Chinois notre marché est ouvert mais vous ne pouvez pas en profiter pour déverser toutes vos surcapacités chez nous parce que votre marché ne les absorbe pas si nous étions tout seuls nous n'avons aucun moyen de le faire nous ne pouvons le faire qu'en groupe alors après ça il faut négocier il faut trouver les points d'équilibre les points de négociation mais je crois que l'Europe a encore de beaux jours devant elle elle est devant le grand défi elle doit améliorer son fonctionnement est-ce qu'elle doit s'élargir ou pas c'est le souhait des Allemands c'est une évolution de la France depuis le discours de Bratislava du président de la république l'année dernière est-ce qu'elle doit s'élargir aux Balkans les Balkans bougent vous avez vu les élections en Macédoine du Nord où c'est une dirigeante pro-russe qui vient d'arriver au pouvoir et c'est un pays candidat à la Bosnie-Herzégovine la Macédoine du Nord je veux dire on est donc dans des situations qui sont mouvantes qui sont compliquées mais je crois qu'il ne faut pas renoncer à l'Europe en aucun cas et surtout pas à la relation franco-allemande qui reste un moteur par-delà les difficultés par-delà et les asymétries moi je reste un fanatique de la relation franco-allemande Monsieur l'ambassadeur pardon vous parlez comme un ministre merci merci beaucoup de cette intervention si je puis me permettre vous avez assez brillamment illustré le titre de votre livre les gens ne pensent pas comme nous et il faut comprendre connaître savoir comment pensent les autres c'est ça les autres ne pensent pas comme nous il faut comprendre comment pensent les autres c'est pas parce que les autres pensent différemment de nous que nous avons tort mais comme ils sont là et que les rapports de force existent et bien il faut faire avec et donc c'est ce que vous avez très brillamment illustré deuxième idée que je prends de votre intervention c'est que et vous l'avez largement souligné les autres s'appuie s'appuie sur des concepts que nous avons oubliés le fait national l'intérêt national le rapport de force vous venez d'en parler la religion le fait religieux et pour nous européens et pour nous français c'est un défi puisque nous avons fait notre deuil de tout ça et donc ça nous passe finalement face à des contradictions compliquées mais qu'il faut surmonter intellectuellement si on veut pouvoir survivre dans un monde qui est plus compliqué que celui qu'on attendait merci monsieur l'ambassadeur de nous avoir aidé à comprendre ce monde merci